L'aréna Côte-de-Beaupré est fin prête à rouvrir ses portes dans le respect des mesures sanitaires gouvernementales. Les explications du directeur de l'aréna, Gaston Boisvert. Donc, le port du masque est obligatoire à l'entrée à l'aréna. Aussitôt l'entrée des joueurs arriver, il faut aussi se désinfecter les mains. Ce qui est important de voir, c'est que dans chacune des chambres, il y a un maximum de joueurs parmi. Donc, la chambre numéro 6, exemple, 11 joueurs. Donc, on pénètre à l'intérieur de la chambre? Écoutez, on est content de vous accueillir parce qu'effectivement, actuellement, on a énormément de questions par rapport à ça. Tout à l'heure, on a fait un petit circuit. Donc, la première chose à bien regarder, c'est qu'à l'entrée de l'aréna, le port du masque, on indique que le port du masque est obligatoire. Donc, dans tous les déplacements dans l'aréna, le port du masque est obligatoire. Le seul moment où on ne porte pas le masque, c'est lors de notre activité. Donc, si je suis un rockeyeur adulte, donc sur la glace, on ne porte pas le masque. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'à l'intérieur de chacune des chambres, on a identifié clairement la position des joueurs où ils doivent s'assurer dans la chambre des joueurs pour respecter le 2 m. Les chambres sont toutes identifiées comme ayant un maximum par vestiaire. Au niveau des douches, c'est la même chose. Pour respecter le 2 m, on a coordonné certaines douches. Peut-être que des gens se posent la question de comment ça que les douches sont accessibles à l'aréna Côte-de-Beaupré. On s'est munis d'un appareil pour la désinfection de chambres et des douches après chacune des séances. Donc, quand votre jeune ou le rockeyeur adulte vient pratiquer son activité chez nous, après sa séance, c'est complètement désinfecté pour l'autre groupe. Donc, effectivement, ça demande énormément d'investissement de la part des employés. Et sur le banc des joueurs, c'est la même chose. C'est une distanciation de 2 m. Les endroits sont préindiqués. On demande à chacun des joueurs d'avoir leur propre gourde d'eau. Donc, toutes les mesures sont mises en place pour que ce soit sécuritaire pour les spectateurs, les utilisateurs et bien sûr pour les employés aussi. Donc, on met vraiment l'emphase sur la distanciation sociale et la désinfection du matériel? Exactement. Et le port du masque lors des déplacements. Et pour les gens, les spectateurs, bien, il y a beaucoup d'indications pour qu'on respecte le 2 m. Je pense qu'on veut dire à notre clientèle, on est content de réouvrir, mais on veut ouvrir dans un endroit sécuritaire pour nos gens. Et on souhaite bien sûr de pouvoir avoir du hockey, je vous dirais, avec un petit peu moins de mesures comme ça. Mais pour ça, je pense qu'on a un moment à passer où il faut tout le monde se tenir les coudes serrés pour respecter ces mesures-là. Et on va être d'une très grande rigueur dans nos contrats avec tous les organismes et tous les hockeyeurs adultes. On a un contrat d'engagement qui dit que si un groupe ne respecte pas les consignes, on peut mettre fin au contrat de location de glace. Et ça, on sera intraitable là-dessus. Vous allez être rigoureux sur l'application des mesures. Il est clair qu'on veut être des leaders dans ce niveau-là, surtout avec le sport-études aussi. Donc, on ne veut pas être un lieu d'éclosion. On va prendre tous les moyens pour que ce soit sécuritaire pour les gens qui viennent chez nous. Et ce plan de relance de l'aréna, ça fait un petit bout de temps que vous le travaillez avec les instances de santé publique? Bien, écoutez, bien sûr, moi j'ai beaucoup lu sur tout ce qui se passe, bien sûr, dans le domaine de la santé publique. Il est clair que les mesures ont beaucoup changé. Il y a une stabilité au niveau des mesures. C'est sûr que ce que je vous dis aujourd'hui peut changer. Nous, on est à l'affût de ça. Donc, on va, bien sûr, suivre les règles gouvernementales à la lettre. Ça ne sera pas négociable ici. Vous êtes vraiment prêt à accueillir les joueurs, les parents, tout le monde qui gravite autour de l'aréna dans un environnement qui se veut sécuritaire? Oui, évidemment, vous comprenez que nous, on peut avoir cette intention-là, mais on a besoin de la collaboration des gens. Les employés ici ne veulent pas être obligés d'intervenir aux cinq minutes pour dire aux gens que la part du match. Mais je pense que c'est des choses qui sont entrées dans les habitudes des gens maintenant. Et plus vite, on va respecter ces règles-là, mais plus vite, on va peut-être revenir à une situation normale. Donc, très rapidement, on va voir ici sur la glace des matchs entre des équipes de la région? Pour l'instant, bien sûr, on reste à l'intérieur de la grande région de Québec avec des équipes diminuées au niveau du hockey mineur. Patinage artistique, c'est la même chose. Les groupes réduits. Donc, pour l'instant, c'est la consigne. Vous savez qu'on a un tournoi band-table de niveau provincial. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec ça. C'est sûr que les prochains mois vont probablement être déterminants à savoir si on ne va pas aller de l'avant avec ce genre d'activité-là. Mais nous, bien sûr, on va suivre les règles gouvernementales. Puis, autres, toutes ces mesures-là, les gens vont vraiment retrouver sensiblement le même aréna qui s'est fait vraiment une beauté. Bien, évidemment, à tous les ans, on doit se faire. On fait un peu de rafraîchissement. Vous avez fait un peu le tour tout à l'heure. Tout a été repeint et remis à l'ordre. Donc, évidemment, ce n'est pas gênant de revenir à l'aréna-côte de Beauvrier.